Salut à toi, seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, je te propose un format exclusif et original. Nous allons décortiquer trois listes des championnats du monde Warhammer 40 000. Les championnats du monde qui ont eu lieu il y a quelques jours, semaines de cela, en solo et par équipe. L'occasion était bonne pour revenir sur certaines listes qui ont surprise et qui ont performé. Dans ce format vidéo, je vous propose qu'on analyse la liste Salamanders de Perkastor ainsi que la liste Necron et la liste Cult Genstealer des Australiens. Je vous parlerai donc de la conception des listes. Je vous donnerai mon avis sur leur façon de tourner sur la table de jeu. On va essayer de comprendre aussi autour de quelle mécanique les joueurs les ont craftées. Ce qui est intéressant de préciser, c'est quand même qu'on est vraiment au top du top en termes de niveau de jeu. Que ce soit la liste Salamanders de Perkastor qui a fini dans le top 4 ou encore les listes des Australiens, puisque les Australiens ont gagné les championnats du monde par équipe et ont aussi gagné le championnat du monde solo, notamment avec le joueur Necron duquel nous allons présenter la liste. Il faut savoir que la liste Necron qui sera présentée sera celle du format équipe et qu'il en jouait une autre au format solo avec laquelle il a remporté le tournoi solo. Voilà pour ça. Le format est original et ainsi, je vous laisse tout le plaisir d'évaluer la pertinence de celui-ci en torpillant aux deux pouces bleus et en laissant des commentaires si ce type de contenu vous plaît et si vous voulez en voir plus souvent et vous voulez en voir d'autres sur Creative Wargame, les amis. Je vous propose qu'on attaque immédiatement cette review analyse de liste avec la liste Salamanders de notre Perkastor. Alors, commençons par parler de la liste Salamanders de Perkastor. Vous en avez forcément entendu parler puisque, en plus d'avoir performé sur son tournoi solo, il a performé aussi sur le tournoi d'équipe, mais surtout, il s'est distingué lors du top 4 puisqu'il a fait preuve d'un très très joli geste de fair play envers son adversaire. Pour une soirée de cloque, je ne vais pas vous refaire la genèse de ce qui s'est passé, mais il a démontré les plus belles qualités humaines lors de cette rencontre et pour ça, on lui tire évidemment notre chapeau. Et c'est avec plaisir qu'on va mettre un coup de spotlight sur cette liste qui, je le pense très honnêtement, bénéficie de l'aura de l'inconnu. C'est-à-dire que c'est une liste qui a été craftée depuis les Forges des Enfers, clairement, qui sort de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent en SM et notamment de la grosse dynamique SM qui consiste à jouer du Blue Dungeon en ce moment ou du moins en ultra compétitif pour proposer quelque chose de complètement original et dont on sent qu'il a été, dont la conception a été le fruit d'une réflexion de nombreux playtests et d'une orientation méta. Donc, on est parti. Petite donnée d'avant-liste, on a 115 points de No Prisoners, ce qui n'est pas négligeable, vraiment, puisqu'en plus, on a du Repop avec l'Apoticaire. Donc, on peut donner entre 10, 12, voire un peu plus de points sur cette liste-là chez un adversaire qui est assez violent. Break It Down, 2 points, c'est les 2 land speeders, donc là, évidemment, inintéressants. Assassinat, 10 points, pareil, pas très intéressant comme secondaire sur cette liste-là et Aborder Reach, 3 points puisqu'il a un Psyker dans sa liste. Donc, pas beaucoup de points de secondaire donnés hormis pour le No Prisoner. On met en perspective cette liste avec, évidemment, l'armure du mépris, le fait que l'armure du mépris est la doctrine spéciale Salamander puisque dans le Codex Space Marines, les Salamanders réduisaient de 1 la pénétration d'armure et comme tous les Astartes, notamment eux et d'autres, l'ont eu grâce à l'armure du mépris et les règles des dernières data slates, ils ont un petit bonus supplémentaire à cette règle-là qui dit qu'on ne peut pas re-roll, donc relancer n'importe quel jet de blessure quand on tire sur ces unités-là. C'est important de le mettre en perspective avec la méta. Qu'est-ce qui re-roll les blessures en ce moment et qui tourne bien ? On a les Necrons, notamment avec, on pense, les mécaniques autour du Roi Silencieux qui fait les relances des blessures au corps à corps qui fonctionnent très bien avec les Scorpecs ou encore même les Destroyers, les Destroyers lourds et leurs stratagèmes pour faire des re-rolls de blesses pour 2 PC. On a aussi chez les IK, IK et RK, on a beaucoup de notions de re-roll des As à la blesse. Donc, par exemple, voilà, et je pense que c'est typiquement un match-up que cette liste-là est censée pouvoir encaisser, l'IK et RK. On a quoi d'autre ? Il y a beaucoup de choses, en fait, avec la re-roll des blesses, ça tourne pas mal, je ne vais pas en faire la liste exhaustive de tout ce qui fonctionne, mais il y a de quoi faire, donc c'est un buff défensif qui est intéressant. Je prends l'exemple de la Death Guard avec les armes de la peste, donc ils ne marchent pas contre la liste Salamanders. Voilà, il y en a d'autres, je ne vous fais pas le détail, je vous laisse étoffer ça dans les commentaires. Si vous voyez des petites combos autour des blessures, des re-roll blessures intéressantes, n'hésitez pas à les spot dans les commentaires. Voilà, donc là, ça c'est pour l'armure of content, et surtout, ce qu'il nous faut parler, c'est évidemment le secondaire Salamanders du dernier Nephilim, qui est très juteux, c'est un secondaire qui est très très juteux, puisqu'en gros, vous allez choisir en phase de pré-bataille, un objectif qui n'est pas dans votre zone de déploiement, mais c'est vous qui le choisissez, donc autant vous dire qu'il y a toujours un objectif près de votre zone de déploiement, mais pas dans votre zone de déploiement. Et à la fin de votre tour, vous mettez deux points si vous avez l'objectif, et en plus de ça, vous mettez des points supplémentaires si votre adversaire vous tire sur l'unité qui est sur l'objectif et ne vous la tue pas, et en plus, vous mettez des points si vous tuez des trucs avec les unités qui sont sur l'objectif, et qui tire sur votre adversaire. Donc, c'est un secondaire à 10 minimum, puisque c'est un secondaire que vous marquez à la fin de votre phase de commandement, mais notamment avec certains types d'unités, on va pouvoir contrôler des objectifs dès notre tour 1, la phase de commandement tour 1. Donc, c'est intéressant de le préciser. Et puis ensuite, il suffit de poser votre huck sur un objectif, et vous allez mettre 10 points. Voilà, donc bon, il y a pas mal de codecs qui ont ces mécaniques-là de babysitting d'objot. Celui-ci est d'autant plus juteux que vous vous posez dessus, et en plus, si vous encaissez des tirs, vous continuez à aggraver des points. Donc, je pense que c'est un secondaire qui est systématiquement pris par Perkastor, et qui va mettre entre 10 et 15 points systématiquement sur toutes les parties. Voilà, après, petit rappel sur le codec Space Marines, puisqu'il y a eu aussi des changements au niveau des secondaires sur le codec Space Marines, notamment, et d'ailleurs, je crois que c'est le seul changement, sur le serment de l'instant, House of Moments, puisque vous ne mettez plus deux points lorsque vous avez une unité au centre de la table, mais vous mettez bien un seul point. Donc, voilà pour ça. On passe à la liste. On va parler un petit peu de ce dont est conçue la liste. Il commence la partie avec deux points de com, et on va parler de suite de son Librarian. Intéressant, le choix du Librarian. Il en a un, il est en Jump Pack. Il a décidé de lui mettre la Null Zone. Donc, c'est un sort qui passe à 7, et qui va annuler tout type d'invulnérable à 6 pouces autour du Psyker. Donc ça, c'est intéressant. Néanmoins, il faut noter que ça annule aussi vos propres invulnérables. Voilà, ça annule tout type d'invulnérable dans la bulle. Et il a choisi Veil of Time, Veil of Time qui va permettre notamment de donner un Fight First, une re-roll des Advents, une re-roll des charges, accessoirement, mais surtout un Fight First sur une unité, puisque c'est la seule source de Fight First qu'il va avoir dans sa liste. Voilà, ce Librarian, il a beaucoup de rôle. C'est une véritable figurine pivot dans sa liste, à mon sens. Puisqu'en plus, il a deux traits de Seigneur de Guerre. Il a le Rite of War, qui lui coûte un CP, et qui va lui permettre tout simplement de donner une aura d'objectif sécure à 6 pouces autour de lui. Et en plus de ça, il a le stratagème Exemplar of the Prometheum, qui lui permet d'avoir un deuxième trait de Seigneur de Guerre, et sur lequel il a mis Never Give Up, donc n'abandonnez jamais, ou ne vous rendez pas, je ne sais plus ce que c'est en français. Mais en gros, en plus de ça, il va pouvoir donner à sa phase de commandement, à une unité, un objectif sécure. Notamment, on verra, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne pas mal avec potentiellement l'Evanguard, ou avec des unités qu'il va projeter. Ça lui permet de mettre un obsèque sur une unité, et après de la torpiller sur la table. Voilà. Et en plus de ça, il a la relique, il a l'armor d'Indomitus, qui fonctionne très bien aussi, avec l'armure du mépris. Voilà. C'est vraiment une unité pivot. Je pense qu'il y a de nombreux égards, et sur pas mal de match-up, ce Librarian va lui permettre de faire du secondaire, soit l'interrogation psychique, soit le rituel du warp. Rituel de warp qui va consister à aller amener son Librarian au centre de la map, et de faire une action psy, ou l'interrogation psychique, aller interroger des personnages à 24 pouces. Donc ça, c'est intéressant. Il faut noter que ça lui soustrait quand même le secondaire juteux d'aborer le sorcier, à bord de Witch, notamment sur des matchs contre le GK, le Thousand Suns. Ça, l'Eldar un peu moins, mais voilà, il se soustrait ces secondaires-là. Après, le GK, je ne pensais pas à quelque chose qui lui pose beaucoup de problèmes. Le Thousand Suns peut être un match peut-être un peu plus difficile pour lui, parce que le Thousand Suns va vraiment outrepasser les mécaniques de Armour of Contempt avec les blessures mortelles, ainsi que les mécaniques de pas de re-roll à la blesse, avec les blessures mortelles, évidemment. Donc c'est peut-être à évaluer. J'aimerais savoir comment il s'en sort sur un Thousand Suns, avec du Rubrik Marines, du Terminator Occult, Arriman et tout le tout-team. Mais je pense que ce n'est pas forcément un match super favorable pour lui. Voilà pour ça. Ensuite, il joue Vulcan, Iz et Stan. Donc ce bon vieux Vulcan qui ne coûte plus que 120 points maintenant, je vous le rappelle. Vulcan, il est... C'est un bon petit gars. Il a un lance-flamme lourd. Il a une lance. Il tape au corps-à-corps vite fait. Ce n'est pas une mule de corps-à-corps. Il ne fait que du damage 2. 5 attaques en charge. Il a une sauvegarde à 2+, ce qui est appréciable avec l'armure du mépris. Et il a une invulnérable à 3+. C'est peut-être un des seuls encore qui en bénéficient. Donc invulné à 3+, donc relou de base, l'invulné à 3+, évidemment. Et une aura de capitaine, aura de reroll des as autour de lui. Et surtout, il a une aura qui est très 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 forte. À sa phase de commandement, il va choisir une unité. Et lorsque cette unité va tirer avec des armes à flammes ou des armes à melta, il va avoir une full reroll des touches et une full reroll des blesses. Ça, c'est extrêmement fort. La full reroll touche, full reroll blesses sur une unité. Autant vous dire que ça chicote sévère quand vous mettez à salver, quand vous mettez à target quelque chose. Donc, voilà pour ça. Ensuite, il a 3 troupes puisqu'il joue un seul et unique bataillon. Il a un escouade d'assaut intercessor et 2 escouades d'incursor. Les escouades d'assaut intercessor, ce n'est pas en salamander qui sont le plus pertinent. Bien qu'il a quand même un très bon stratagème qui fait le café aussi, je pense, sur les escouades d'intercessor d'assaut. Mais qui va faire vraiment, vraiment le café sur les escouades de vanguard. Et puis, 2 escouades d'incursor. Je ne vais pas m'attarder sur la pertinence de ces unités qui ont jusqu'à présent prouvé leur valeur tactique sur le champ de bataille. Ensuite, on a les packs de vanguard vétérans. Donc là, il joue 2 fois 10 packs. On note la soustraction des boucliers qu'il avait beaucoup joué d'ailleurs en début de version et qu'on a vu beaucoup tourner un peu chez tout le monde. Les boucliers pour avoir l'invue qui ont été enlevés au profit de l'armure du mépris. Et par contre, on va avoir des gros packs avec à la fois une griffe et à la fois une épée tronçonneuse. Donc vraiment pour maximiser le nombre de taquets que vous mettez dans le visage de votre adversaire. Et en plus de ça, il va y avoir un sergent et un autre gars qui vont être équipés d'un marteau histoire d'amener un peu de damage 3 dans cette liste, dans les phases de corps à corps. Important d'ailleurs de spotter immédiatement les stratagèmes puisque le codex Salamanders est particulièrement juteux grâce à ces très très bons stratagèmes. On parle des vanguardes, donc on va évidemment parler du stratagème qui va lui permettre pour 1 PC de gagner un plus 1 à la blessure en phase de combat. Voilà, ça c'est très très fort. Il va aussi, toujours dans l'utilisation de ses vanguardes, possiblement pouvoir utiliser un stratagème qui va lui permettre de gagner un plus 1 en force et sur des 6 à la bless, avoir double damage. Donc sur une unité qui sature beaucoup, c'est toujours très très intéressant. Donc voilà, ça c'est des belles mécaniques. Alors ça ne sert à rien d'avoir les deux, de potentiellement de rajouter le plus 1 bless et de mettre en plus de ça le plus 1 force et les 6 qui explosent à la bless double les damage. Ça fait vraiment, vraiment overkill pour le coup là. Mais selon les menaces que vous avez, ça peut être intéressant de l'utiliser. Voilà, typiquement sur des menaces qui vont réduire les damage de 1, aucune utilité de doubler les damage potentiels des griffes puisque les damage passeraient à 2 et donc redescendraient à 1. Donc par contre, beaucoup plus intéressant de passer le plus 1 bless. Là où potentiellement contre des gros châssis qui ne réduisent pas les damage, par exemple, on va prendre un IK, un gros IK qui n'est pas sous l'aura d'une réduction de damage, là on se retrouve avec des marteaux. Les 6 à la bless sur les marteaux passent damage à 6. Donc autant vous dire que chaque save raté c'est 6 damage flat et c'est la même chose pour les attaques de griffes, etc. Donc en gros, il a vraiment stuffé un pack de vanguards pour pouvoir sabrer très très sereinement des gros IK et des grosses cibles juteuses. Voilà pour ce qui est de ces vanguards, c'est une bonne unité, elle est quand même pas ultra ultra évidente à manœuvrer puisqu'il n'a pas d'advance et charge. Il a en tout et pour tout un seul fight first qui en plus n'est pas forcément facile à passer parce qu'il passe sur du charge 8, le veil of time. Donc pas hyper facile à passer. Et puis, il n'a pas de source de fight last à mettre sur son adversaire. Donc voilà, c'est un outil et je trouve que sa liste c'est beaucoup ça, c'est beaucoup d'outils. On est sur une grosse case out et selon les matchs, selon plein de choses, avec sa maîtrise aussi du codex et voilà. Et puis vous, si vous testez cette liste avec la façon dont vous allez la prendre en main, vous verrez que c'est plein d'outils que vous avez à votre disposition et qu'ils peuvent faire très mal. Ensuite, autre grosse haussature de cette liste, ce sont les deux packs d'agresseurs. Un pack de 6, un pack de 3 en full flamestorm, gauntlet, donc lance-flamme. Chaque agresseur balance 2 des 6 tirs de force 4 sans PA. C'est de l'arme d'assaut donc en doctrine tactique. Autant vous dire que toute son armée est en doctrine tactique dès le T3. C'est PA-1 et je pense que cette PA-1 elle est ultra violente sauf contre du Marines mais elle est ultra violente sur plein, plein, plein de matchs. La force 4 PA-1 vu que c'est du lance-flamme en doctrine tactique il a le plus un bless. Ça sabre énormément de choses. Il a un excellent stratagème attention mesdames et messieurs qui ne marche que à la phase de tir, ça ne marche pas à l'Overwatch qui consiste à faire le nombre de touches maximum sur ses D6. Donc son pack de 6 agresseurs fait 72 touches auto. Voilà. 72 touches auto qui vont blesser à plus 1. C'est de la force 4. Donc tout ce qui est en du 5 et le reste du monde. Alors en du 5 jusqu'à en du 6 il va blesser à 4 plus. Pardon. En du 5 jusqu'à en du 7 il va blesser du coup non plus à 5 mais à 4. Il va blesser l'an du 8 sur du 5 et surtout il va faire excessivement mal au vu de la saturation. D'autant qu'il peut aller chercher la full reroll des blesses avec Vulcan. Donc on se retrouve avec des lances flammes qui crament à peu près la totalité de la planète. J'ai très rapidement posé la stat en doctrine tactique avec la full reroll des blesses. Ça crame 22, 23, 24 PV 10K voilà sans trop trop forcer. Donc ça peut faire excessivement mal. Ça peut faire excessivement mal. Voilà. C'est une unité qui ne peut pas utiliser ce stratagème là en Overwatch mais autant vous dire que vous ne pouvez pas vous permettre de charger ce type d'unité avec 5 pécores. Vous envoyez 5 harlequins charger ça ils se font cramer en 2-2 puisque ça vous balance quand même 12 des 6 tirs de force 4 en Overwatch. Donc voilà ça crame bien les volants ça crame ça fonctionne très bien aussi sur je pense par exemple aux guerriers tyrannides les guerriers tyrannides qu'on voit beaucoup plus lulés sur les maps. Ça vous crame très très bien le guerrier tyrannide parce que c'est de la force 4 et avec le plus 1 blesse ça va blesser à 4 plus l'endu 5 la full reroll la paie à moins 1 propre pour passer en pour passer en un petit palier de sauvegarde et puis voilà ça brûle tout. Donc c'est très cool après attention parce que c'est une unité qui n'avance pas très vite c'est une unité qui a une faible portée donc qui nécessite un gameplay qui s'installe petit à petit. J'en reviendrai à la fin de la liste parce que pour moi c'est comme ça que je conçois sa liste à mon sens c'est un diesel cette liste là je pense qui va qui n'a pas les armes pour rocher son adversaire qui n'a pas des armes pour bloquer plein de mécaniques de l'adversaire autour des blessures mortelles des sorts des fight last etc mais par contre c'est une liste qui va être très très embêtante très difficile de manœuvrer face à une liste comme celle-ci. On a un deuxième pack d'agresseur de 3 qui je pense lui permet d'avoir un petit peu plus de mobilité ou par exemple de faire des choses comme mettre l'objectif sécure avec son Librayon sur cette unité là Advance et tir puisque de toute façon c'est une arme d'assaut donc pas de malus à la touche et puis aller poser son U comme objectif sécure avec ses 3 agresseurs parce que ça ne se sort pas comme ça 3 agresseurs mine de rien c'est de la gravisse donc je vous rappelle qu'il y a un très bon stratagème qui vous permet de rajouter 1 à la sauvegarde quand vous êtes ciblé par du monodomage donc c'est des unités qui ne tombent pas à la saturation vous êtes obligé d'engager des grosses ressources des gros pruneaux pour les enlever et quand vous n'arrivez pas à enlever toute l'unité et bien si sur le pack de 3 vous n'arrivez qu'à tuer 2 agresseurs vous n'êtes pas à la brique au tour prochain vous avez un agresseur qui revient et au tour d'après encore un agresseur c'est long c'est lourd et c'est sans fin après tout voilà pour ça on a dans la liste évidemment l'apothicaire juste petit stratagème dont je ne vous ai pas parlé qui est aussi très fort avec les agresseurs c'est le fait de transformer ses lance-là mon pistolet donc en gros méfiez-vous si vous restez au corps à corps avec les agresseurs parce que eux ne vous feront pas de cadeaux ça c'est sûr voilà l'apothicaire il est chef apothicaire et il est self-life self-life healer bref il est guérisseur dévoué donc il ramène des figurines autant vous dire que son armée la figurine la moins chère je pense que c'est l'intercessor d'assaut qui doit coûter un peu plus de 20 points mais que les éradicators les agresseurs ça commence à être assez juteux quand vous relevez des figurines à 40-50 points c'est quand même plutôt plaisant voilà ensuite on se retrouve avec deux slots de landspeeder en multifuseur là pour le coup c'est des unités je ne sais pas vraiment comment ils s'en servent je pense que c'est des outils dans sa boîte à outils avec lequel potentiellement sur des matchs où il va avoir du mal à il va avoir du mal à faire des secondaires pourquoi pas aller chercher deux quarts de table des petites actions des petites actions de scénario je ne sais plus si c'est limité à l'infanterie le fait de poser les bombes ou ne serait-ce que les désamorcer voilà il y a peut-être des actions des secondaires ce genre de choses après c'est des outils qui sont aussi très utiles pour embêter l'adversaire comme je l'ai dit aller chercher un quart de table aller bloquer un truc aller chercher de l'autre côté de la map pourquoi pas vous savez les IK avec les autocanons qui tambourinent mais qui ne tapent pas au corps à corps allez hop aller les cliquer avec un petit landspeeder au préalable avoir mis un petit taquet de fuseurs dedans ça ne mange pas de pain je fuse sur un je clique un autre ça peut toujours être cool voilà c'est des outils il peut potentiellement aussi venir absorber l'overwatch avant d'envoyer d'ivanguard ça peut très bien se faire aussi ça peut être intéressant comme outil voilà après il aurait fallu suivre ces parties avec plus de détails ce que je n'ai pas fait pour pouvoir vous dire exactement comment il s'en sert mais à mon sens c'est des petits couteaux comme ça de petites larves un peu aiguisées qui plantent non pas dans le dos de son adversaire mais dans la stratégie de son opposant voilà et enfin dernière unité on retrouve 6 eradicators il a mis 2 eradicators en multifuseur je vous rappelle que le multifuseur c'est 2 tirs ce qui veut dire qu'en oblitération s'il cible la même cible il met 4 tirs par mec il a donc 2 multifuseurs il met donc 8 tirs de multifuseur plus en oblitération encore 8 tirs de heavy melta raffaille donc les fusils fusils fuseurs lourds qui je vous le rappelle font 2 flat plus d6 et à mi portée 4 flat plus d6 donc ça fait du gros gros dégât ça veut dire que son unité elle balance 16 tirs avec potentiellement un stratagème qui va lui permettre de ne pas avoir de malus pour avoir bougé et tiré puisque c'est de l'arme lourde et il est infanterie et avec potentiellement un vulcan qui va lui filer une full reroll des touches full reroll des blesses et avec potentiellement un plus un bless sur une doctrine tactique donc autant vous dire qu'à 24 pouces ça vous envoie 16 pruneaux à 3 plus full reroll ça blesse la plus grande partie du monde à 2 plus et le reste du monde à 3 plus en full reroll donc autant vous dire qu'à chaque fois que vous ratez votre invulnérable contre ce genre de pruneaux vous faites une petite série de paix parce que ça va piquer et vous le savez ça obliterre à peu près tout à 24 pouces sans trop de difficultés voilà on a fait le tour de toutes ces différentes unités on peut s'attarder sur les secondaires comme je vous ai dit il y a le secondaire salamander qui je pense est auto-include dans quasiment toutes les parties voire dans toutes les parties potentiellement un petit peu d'action psychique rituel du war pour interrogation psy bien qu'il n'est pas hyper stable sur son psy il ne peut pas se permettre vraiment d'attenter des secondaires psy dès qu'il va avoir de l'eldar face à lui du GK du TS etc évidemment contre du châssis notamment IKRK break it down il va les salver très très proprement c'est une armée de destruction aussi donc il va pouvoir assez facilement se prendre son au prisonneur sur des listes comme les necrons par exemple voilà il va tambouriner tous les véhicules du monde parce qu'il fait super mal il fait super mal au châssis et puis après et puis après on n'est pas à l'abri sur ce genre de liste de prendre une bannière par exemple les bannières ça peut être bien parce que je pense que c'est quand même une liste qui qui prend son temps qui va qui n'a pas de capacité de rush qui n'a pas de capacité pour debuff l'adversaire mettre des fight last etc c'est pas une liste à combo qui va envahir la map c'est plutôt une espèce d'énorme enclume qui va se poser petit à petit il n'a pas beaucoup d'unités pour tenir ses primaires donc il va être obligé de tenir ses primaires avec ses eradicators voire potentiellement de temps à autre lancer un land speeder s'il peut aller graber un objectif depuis l'arrière d'une ruine ou ce genre de choses mais il n'a pas énormément d'unités pour sécuriser ses primaires donc il va devoir se poser le hook en début de partie sécuriser ses points de primaire encaisser un petit peu l'adversaire et puis après tout cramer et tout atomiser donc voilà c'est quand même une liste qui est très létale au tir qui a dû répondre en corps à corps qui n'a pas beaucoup d'armes contre le psy je vous l'ai dit donc qui peut pêcher contre le Thousand Sons sur ce genre de match et qui va qui va je pense aussi atomiser toutes les listes de MSU comme les petites unités d'Harlequin les petites unités de Banshee tout ça tout ce qui va vouloir venir le closer sur ses agresseurs ou ses eradicators ils ne vont pas apprécier l'Overwatch clairement voilà pour ça je pense avoir fait le tour est-ce qu'il y a d'autres très bons je vais vous parler de quelques très bons on refait le point de quelques très bons stratagèmes qu'on a dans le codex Salamanders donc comme je vous l'ai dit il y a le full tir sur les D6 des lances flammes donc c'est très fort sur son pack de 6 agresseurs le plus un blesse au tir ou au corps à corps donc ça c'est très fort aussi il va pouvoir avoir le plus un fort c'est doubler les dégâts sur des 6 non modifiés à la blesse sur la phase de combat il a une mécanique de mortel aussi mais qui a été faquée donc qui est limitée à 3 mortels donc qui n'est pas insane mais qui peut être toujours bien pour un PC pour aller chercher les 3 PV manquants ça ça peut être cool voilà il a aussi des stratagèmes classiques pour augmenter sa pénétration d'armure sur des 6 non modifiés à la blesse il peut transformer ses lance-flammes en pistolet les armes à flammes en pistolet ça c'est très très fort il a un excellent stratagème il a deux excellents stratagèmes dont je ne vous ai pas parlé le premier qui est abnégation qui va lui permettre en gros lorsque vous ciblez lorsque vous ciblez une unité et que alors ça a changé le wording de ce supplément n'est plus valable il faut aller voir la fac mais en gros il a une unité qui fait tampon c'est à dire qu'en gros vous allez choisir une unité qui a 6 pouces des autres et vous allez dire tu ne peux cibler que cette unité là et tu ne peux pas tirer sur les autres tant que celle-ci n'est pas détruite donc selon l'arme qui est utilisée comme je vous l'ai dit la saturation ne passe pas sur les agresseurs avec les stratagèmes de plus un save l'armure en mépris potentiellement le couvert être dans un vent etc il va pouvoir se permettre de tank donc il va avoir des unités qui font bouclier pour les autres et potentiellement ça va pouvoir lui permettre d'avoir des tremplins plus faciles pour ses vanguards mettre ses vanguards à proximité de ses agresseurs dire mes agresseurs tu ne peux pas tirer sur mes vanguards sans que mes agresseurs sont là et puis après envoyer projeter les vanguards au visage de son adversaire c'est des mécaniques qui peuvent très bien marcher qui sont très fortes autre stratagème qui est excessivement fort c'est quand vous allez charger une unité il va pouvoir activer une intervention héroïque de 2d6 d'une unité qui est à 12 pouces donc là il y a une aléatoire du 2d6 mais en gros typiquement je reste encore sur ce bloc d'agresseurs avec des vanguards juste derrière si vous chargez les agresseurs déjà si vous avez les mécaniques de jeu qui vous permettent de charger les agresseurs donc on va dire par exemple d'annuler un overwatch ça c'est intéressant je prends le cul de Jane Stealer marqueur croisé tu overwatches pas bim je t'envoie 10 stealers dans le visage et ben ce qui va se passer c'est que si j'ai mon pack de vanguard qui est derrière pour ces 2pc il me semble il me semble que ces 2pc ça me paraît tellement fort que je pense que ces 2pc oui c'est protecteur né et bien vous faites une intervention héroïque de 2d6 donc potentiellement 7 à 8 pouces vous allez gagner 7 à 8 pouces donc c'est intéressant d'autant que ça peut aussi vous permettre de gagner du terrain sans pour autant venir interrompre les corps à corps ou venir vous jeter dans la mêlée vous allez pouvoir gagner de l'espace avec vos vanguard ce qui peut potentiellement un petit peu remplacer l'advent de ses charges puisque vous allez sur la phase d'assaut de votre adversaire activer un mouvement de 2d6 et après réactiver vos vanguard si vous êtes libre donc voilà tout ça est très très intéressant je vous l'ai dit il y a la possibilité pour 1pc de rajouter 1 à la sauvegarde sauf sur les unités serviteurs lorsqu'il est ciblé par des dégâts de 1 et puis je pense qu'on a fait le tour ah si pour un 4 plus il relève un personnage c'est pas négligeable ça coûte un pc et franchement ça peut bien bien faire chier notamment le librairian qui est déjà quand même pas mal tank notamment avec l'armure d'Indomitus là ça va lui permettre et ben vous avez réussi à tuer son librairian vous vous dites ok bah j'ai pété ta capacité de scoring sur le secondaire psychique ok bah sur un 4 plus ça coûte rien enfin ça coûte un pc mais sur un 4 plus hop le librairian revient avec un pv ça tombe bien il y a un petit apothicare pas loin qui va lui redonner ses pv restants voilà plein plein de mécaniques intéressantes comme je le dis je pense que c'est une liste en clim qui met son temps à prendre la map mais une fois qu'elle y est et ben elle est difficile à déloger voilà j'espère que ça vous a plu les amis avant d'attaquer la liste necron de l'australien je vous rappelle que vous avez dans la description de cette vidéo la lien d'affiliation pour MyObiPlace qui vous fait les meilleurs prix du net sur vos figurines Games Workshop main moins 20% flat voilà il n'y a pas débat et c'est moins 15% sur les bouquins donc n'hésitez pas et en plus quand vous passez par nos liens d'affiliation ou lorsque vous achetez et que vous créditez la chaîne dans votre panier et bien on récupère une petite commission sur vos achats donc c'est super cool de votre part parce que ça ne vous coûte rien et vous bénéficiez des meilleurs prix du net et nous ça nous permet en tant que média de continuer de vivre puisque c'est ça qui nous fait vivre aujourd'hui en plus du Tipeee j'en profite aussi pour placer un petit coup le Tipeee n'hésitez pas à nous rejoindre vous avez plein de choses sur notre Tipeee vous avez accès à un groupe de discussion privée dans lequel il y a plein de joueurs notamment Pierre Castor et vous avez aussi tous les replays Twitch et voilà il y a plein de choses n'hésitez pas à rejoindre et à soutenir Creative Wargame on passe à la liste Nécron de l'Australien la liste Nécron elle est de Liam Hackett alors il faut savoir que ce joueur a gagné les championnats du monde solo avec une liste ce qui n'est pas celle-ci et en plus a gagné avec son équipe les championnats du monde par équipe donc on est potentiellement sur la meilleure liste Nécron qui puisse être sachant que comme je vous l'ai dit il ne jouait pas la même liste au solo mais on va se contenter d'aborder celle du format d'équipe pour ce premier format d'analyse de liste Liam Hackett vous avez la liste qui apparaît à l'écran sur cette liste on a on a quelques informations en amont il donne 175 PV de no prisonneurs donc autant vous dire que pour l'adversaire c'est évident de prendre un no prisonneur c'est quasiment un 15 systématique pour l'adversaire sur ce secondaire là néanmoins il faut avoir des ressources pour tuer les points de vie adverses et on va voir que la liste elle déconne elle déconne quand même zéro mais c'est important de le préciser il donne 7 points de break it down donc c'est la destruction des véhicules donc on peut vous dire que c'est pas du tout juteux pour les adversaires il donne 13 points d'assassinat 4 personnages dont le seigneur de guerre le seigneur de guerre qui est le Silent Kings nos prisonneurs et assassinats ne sont pas dans la même catégorie donc potentiellement 2 secondaires qu'il peut donner à son adversaire néanmoins l'assassinat sur sa liste n'est pas évident à aller chercher parce qu'autant il peut exposer la barge de commandement et autant il peut exposer le roi silencieux autant le chronomancer et le technomancer ils peuvent être durs à aller chercher et donc on peut vite se retrouver en prenant un assassinat à être capé à 7 points sur ce secondaire là ce qui est pour le coup très peu juteux à l'instar du no prisoner qui paraît évident quand on l'affronte la liste c'est une dynastie custom là dessus on en a parlé lors de différents lives la dynastie custom elle apparaît comme juste au dessus de tout le reste en fait donc il y a plein de gens qui vont être là pour s'amuser ou pour découvrir des trucs et qui vont prendre du novoc ou du méfrite ou ce genre de choses là typiquement pour le jeu ultra compétitif je crois tout simplement qu'il n'y a pas de liste qui soit plus viable que celle avec la dynastie custom conquérant éternel et expansionniste c'est à dire objectif sécure pour tout le monde les unités qui sont déjà objectif sécure comptent double et le mouvement d'avant-garde de la partie qui est souvent salvateur lorsqu'on a le premier tour en écran on a dans cette liste on a donc deux QG dans un premier détachement Outrider avec donc six attaques rapides on a la catacomb barge full staff donc full stuff avec le voltaic staff donc le bâton le bâton relique qui est vraiment très intéressant puisqu'il fait du damage 2 sur la barge on a aussi un canon gosse qui fait du damage d3 ça tape correctement au corps à corps c'est quatre attaques je vous rappelle que la catacomb barge a maintenant le mot que les corps donc potentiellement on peut venir récupérer un plus 1 à la touche si jamais il doit tirer à travers des vents donc je vous rappelle les vents c'est le format des corps ronds sur l'étape WTC qui mettent moins 1 à la touche et potentiellement une sauvegarde de couvert quand on est dedans mais pas de malus au mouvement il y en a pas mal sur les tables donc c'est assez régulier d'avoir un moins 1 à la touche le fait d'avoir le mot que les corps sur la catacomb barge permet de rester sur la 2 plus à la touche ce qui est intéressant il ne lui a pas mis le trait de seigneur de guerre qui lui permet de réduire les damage de 1 donc un petit peu moins tanky que celle qu'on a l'habitude de voir mais voilà c'est tout à fait tout à fait intéressant et c'est une unité qui fonctionne très très bien notamment sur le secondaire code de combat puisque le secondaire code de combat vous donne 3 points par unité détruite par une unité noble et 4 points par une unité détruite au corps à corps par une unité noble sachant que la catacomb barge et le roi silencieux qui là aussi dans sa liste sont des unités nobles donc à chaque fois que ces unités là finissent des unités ça rentre des points et ça fonctionne plutôt pas mal sur certains matchups ensuite on a un deuxième QG qui est un techno monster il y a mis l'arcane de cryptech avec le surchargeur qui va lui permettre de donner plus d'une attaque à une unité de canoptec de canoptec dress je suis désolé je parle un peu en anglais un peu en français parce que toutes les listes sont en anglais et je ne ferai pas l'exercice de retraduire tous les équipements etc etc donc voilà ou alors il peut donner plus d'étroits attaques sur la canoptec spider qui elle aussi a gagné le moqué corps avec la dernière data slate il joue dans ce détachement là alors il a une relique quand même sur le techno monster c'est le voile des ténèbres le veil of darkness évidemment que tous les joueurs jouent qui des fois ne se sert pas pendant les parties et qui des fois est hyper utile moi j'ai fait j'ai fait 6 parties pendant les championnats du monde avec le veil of darkness il y a des parties où ça ne m'a pas servi du tout il y a des parties où ça a été hyper intéressant donc voilà c'est un outil qui est indispensable je pense dans le liste necron ou alors qui est vraiment un vrai plus si toutefois il n'est pas indispensable ensuite on a un choix d'élite qui est la canoptec spider qui va lui permettre déjà c'est une bonne unité qui est assez intéressante qui est tank elle est objective secure puisqu'elle est dans dans sa dynastie custom comme tout le reste de l'armée d'ailleurs donc c'est toujours intéressant c'est une unité qui est quand même relativement tank avec 6 pv une grosse endurance une bonne save donc ça c'est cool ça tape bien au corps à corps avec le plus des 3 attaques et le plus un hit du technomancer ça devient dangereux réellement comme unité et puis en plus on a l'aptitude de rip-up des scarab ce qui me permet directement de passer dans les 3 premiers choix d'attaques rapides qu'il a mis dans sa liste à savoir 3 x 9 scarab c'est hyper intéressant on les avait beaucoup vus en 3 x 3 dans quasiment toutes les listes pour scorer du secondaire easy les secondaires il y en a 2 qui sont très juteux en écran le premier qui consiste à tenir des objectifs du no man's land qui auraient été spotés par l'adversaire donc quand vous êtes sur des scénarios à 3 objectifs l'adversaire n'a pas de choix que de prendre les 3 objectifs du centre et si vous en tenez 1 à la fin de votre tour vous mettez 2 points 2, 3 points et si vous tenez les 3 objectifs spotés par l'adversaire vous mettez 5 points donc autant vous dire que sur les scénarios à 5 objectifs avec 3 dans le no man's land c'est hyper juteux comme secondaire et vous avez évidemment les anciennes machineries qui consistent à faire une action sur un objectif dans le no man's land donc encore une fois bon alors là c'est plus intéressant sur les scénarios à 6 objectifs puisque vous en avez systématiquement 4 dans le no man's land et donc à chaque fois vous faites une action sur un objectif du no man's land et bien vous mettez 4 points donc pour ça les scarabs de par leur mobilité de par leur facilité à les cacher étaient vraiment super juteux là il y a un choix qui est hyper intéressant qui moi m'apparaît vraiment pertinent avec les parties nécron que j'ai eu parce que en gros ces scarabs font le secondaire et font le primaire clairement 9 scarabées on va voir qu'il a le chrono monster pour mettre une 5 plus invulnérable donc 9 scarabées sous 5 plus invulnérable avec potentiellement des rip-up de socle avec les spiders une fois que c'est logé sur un objectif c'est très 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 difficile d'aller les en déloger tout simplement parce que le pack de 9 représente 36 pv il n'y a certes que en du 3 mais c'est 36 pv en plus c'est des socles à 4 pv donc ça pète les séquençages où il y a des 3 flats parce qu'en gros il va falloir passer 2 dégâts 3 flats pour tuer un socle donc ça c'est hyper hyper cool pour la résilience et la durabilité de l'unité voilà quand ces socles là sont sous 5 plus invulnérable très honnêtement il y a je pense à ce jour même les trucs les plus oversheet je prends par exemple la super gatling d'un Nika qui va faire potentiellement une décharge de mortels 12 à 14 mortels plus des gros damage il n'est pas capable d'enlever 36 pv en un seul coup ça c'est vraiment important à noter parce qu'en fait vous ne salvez pas l'unité de spider donc il y a du protocole à partir du moment où vous commencez à enlever 4-5 socles vous allez avoir un socle avec un peu de chance un deuxième socle qui repop donc imbuvable la spider derrière qui remet un socle dessus voilà le tout on a vu à 5 et il ne faut pas négliger l'impact au corps à corps parce que c'est 4 attaques par socle qui blessent auto sur du 6 vous avez un protocole qui est maintenant actif toute la partie qui peut potentiellement être le plus en force donc vous allez avoir des socles de scarab qui tapent à force 4 on se retrouve à distribuer une tétrachie d'attaque qui sur les unités qui n'ont pas de save à 2+, puisque là il n'y a pas de PA pour ces attaques là et bien ça va faire des pv franchement ce n'est pas négligeable je vous rappelle qu'il y a un excellent stratagème qui vous permet aussi de sacrifier un socle et mettre des 3 blessures mortelles à la charge des scarab donc voilà cette mécanique là autour des scarab on l'avait déjà beaucoup vu en début de version sur le necron ça fonctionnait très bien et là ça fonctionne encore mieux avec les secondaires qui sont très très juteux et hyper efficaces donc voilà je pense que c'est un choix ultra judicieux de faire 3x9 scarab c'est vraiment imbuvable pour l'adversaire et ça vous permet de rentrer des gros 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 points de secondaire et de primaire dès les premiers tours de la partie et si vous n'avez pas un adversaire qui est équipé pour vous laver ça malheureusement il va vraiment s'endormir et s'ensevelir dans ses socles de scarab 3 autres unités d'attaque rapide bon bah là ils n'ont pas changé depuis le début de version il n'y a pas eu vraiment de modification pour eux c'est à dire qu'ils sont très intéressants au corps à corps avec le technomonster etc etc ce sont évidemment les canoptext rest ils font très bien le taf ils sont très mobiles ils ont de l'un vu à 4 ils peuvent repop avec le technomonster maintenant qu'ils ont gagné le mot clé le mot clé corps donc voilà c'est une très bonne unité qui n'est pas forcément là pour faire du secondaire puisqu'on ne va pas les utiliser pour faire des actions ces canoptextes c'est vraiment une source de létalité dans la liste donc voilà ça a fonctionné très bien et ça fonctionne toujours très bien je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que la plupart des gens connaissent déjà cette unité ensuite on retrouve le gros pack de Locust Destroyer là c'est le maxi best of plus au niveau du pack puisqu'il joue 6 Locust Destroyer et il joue 1 Locust Destroyer lourd avec le Ghost Destructeur donc c'est une unité qui est ultra létale au tir je vous rappelle que pour 2 PC cette unité elle peut tout simplement avoir une full re-roll des blesses donc autant vous dire que pour un pack de 6 vous avez 18 tirs qui vont toucher à 2 évidemment quand il va falloir cibler les cibles juteuses puisque le Roi Silencieux pourra mettre un plus 1 la touche sur cette unité donc on a 18 tirs qui touchent à 2 plus re-roll des As puisque c'est une aptitude qu'ils ont automatiquement dans leur datasheet c'est Force 6 PA-3 D3 Damage donc sur tout ce qui est en du 5 et moins on va se retrouver à blesser à 2 avec le pardon on va se retrouver à blesser à 3 en full re-roll sur l'an du 6 on blesse à 4 et au dessus on blesse à 5 mais la full re-roll stabilise énormément cette unité et en plus de ça on a le gros pruneau du Ghost Destructeur qui est là pour enlever des lourds PV je vous rappelle c'est un tir qui fait 3 D3 Damage donc voilà on a toujours le petit point de com qui va bien si on veut vraiment faire mal pour bless auto donc en gros on touche à 2 plus re-roll normalement ça passe sauf pour les As re-roll As Family Thug et après on peut potentiellement utiliser son stratagème pour dire ok là je ne me prends pas de jet bless je blesse auto ou alors on peut avoir de la blesse re-roll donc voilà tout ça est très 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 intéressant ce pack là il fait vraiment très mal c'est pareil il est très très dur à sortir puisqu'on est sur 3 PV 3 PV avec de la grosse endurance et de la grosse save on a en plus le Locust Heavy Destroyer qui lui a 4 PV on peut rip-up des figurines avec le Technomancer on a l'invulnérable A5 avec le Chronomancer il y a vraiment plein de choses à faire et potentiellement le Veil of Darkness qui peut être hyper utile pour potentiellement dès le T1 les positionner pourquoi pas dans un vent pour qu'ils aient le moins 1 pour être touchés pour qu'ils aient la sauvegarde de couvert qu'ils aient une bonne ligne de vue sur l'adversaire et là ça devient une enclume très très dure à déloger d'autant qu'on a des enclumes que sont les Canoptex Scarab qui sont déjà très dures à déloger donc l'adversaire devra choisir entre déloger les gros packs qu'il y a sur les objectifs qui n'ont pas forcément de létalité à porter enfin distance de tir et on va avoir le gros pack de Locust Destroyer qui lui va être vraiment létal et qu'il va falloir gérer aussi pour l'adversaire voilà pour ça ensuite on a le on a un deuxième on a un pardon on n'a pas un deuxième détachement mais toujours dans le même détachement on a le Chronomancer qui ne prend pas de slot puisqu'on a déjà un Technomancer il y a Milan Tropic Lance qui est encore une fois un gros pruneau à 18 pouces qui fait D3 plus 3 damage donc c'est un tir qu'il ne faut pas négliger et enfin pour finir la liste on a le Roi Silencieux Full Reroll des touches à 6 pouces autour de lui au tir Full Reroll des blesses à 6 pouces autour de lui au corps à corps il donne deux fois le plus 1 à la touche il permet de changer un protocole dans la partie il a ses deux gros tirs de Ménhir il a aussi des tirs il tape bien au corps à corps voilà c'est une unité qui est complètement insane le Roi Silencieux et qui fait extrêmement mal qui synergise évidemment très bien avec la liste donc voilà liste j'ai pas les résultats exacts de ce qu'il a fait au format d'équipe ceci étant c'est le joueur qui a gagné les championnats mondiaux donc il a fait 8 wins 8 victoires sur les championnats solo et très honnêtement je pense qu'il a très très bien performé sur le format d'équipe puisque son équipe a gagné les mondiaux voilà pour la liste si vous êtes un joueur en écran je vous invite à la tester elle est hyper sexy sa liste elle est vraiment vraiment plaisante à découvrir et je pense qu'elle est plaisante à tester et je pense que je vais vous la tester sur Creative Wargame un de ces 4 je vous propose qu'on découvre une deuxième liste dans le cadre de ce format vidéo d'analyse de roster et j'espère que ça va vous plaire et pas des moindres c'est encore la liste d'un australien c'est la liste de Eric Latouras qui était le joueur cul de Genstealer donc là chapeau bas l'artiste puisque déjà c'est le joueur qui a fait 6 victoires avec son cul de Genstealer en format solo donc il a malheureusement pas été qualifié au top 4 puisque ses adversaires ses opposants avaient plus de points de scoring que lui maintenant il a quand même fait 6 victoires avec le cul de Genstealer donc gros skill de jeu on sent que la liste elle a été réfléchie dans les moindres détails on est sur du très très gros player les gars ça déconne 0 cette liste culte Genstealer elle commence avec 4 points de commandement elle donne 145 points de No Prisoner mais on va voir qu'ils sont pas si faciles que ça à prendre ces points il donne 6 points de Break It Down donc c'est les 2 points que donne chaque Goliath 16 points d'Assassinat et pas d'Up Psyker il joue pas d'Up Psyker dans sa liste voilà pour les petites données d'avant d'avant liste il joue les myriades du culte des pseudo-dynastiques custom il ne joue pas les cultes de credo classiques il a choisi 4 cultes de credo qui valent chacun 1 point parce que je vous rappelle qu'en gros il y a des valeurs de points pour les cultes de credo custom et vous pouvez aller jusqu'à 4 points donc vous en avez qui valent 3 vous en avez qui valent 2 vous en avez qui valent 1 lui il a choisi d'en mettre 4 qui valent 1 point il joue Industrial Affinity donc pas aucun malus sur la base aucun malus à la touche pour les armes industrielles que ce soit au tir ou au corps à corps il me semble qu'il n'y en a que dans le tir dans cette armée mais voilà donc pas de malus ça veut dire que quand il va bouger tirer avec ses armes lourdes notamment sur les néophytes il n'aura pas le moins à la touche mais ça veut aussi dire que s'il tire sur un avion s'il tire à travers un vent s'il tire sur ce genre de choses il garde toujours sa capacité de tir originelle voilà ce qui est essentiellement de 4 plus avec toujours la notion enfin la perspective de se dire qu'il a les marqueurs tir croisé il a possiblement des aptitudes pour en mettre assez facilement sur plein d'unités donc on va très souvent avoir des néophytes qui touchent à 3 plus non modifiables donc ça c'est très intéressant voilà il joue War Convoy qui donne un Feel No Pain à 6 sur toutes les unités véhicules et bikers donc ça c'est pareil c'est hyper intéressant puisqu'il joue des gros packs de bikers donc les packs de bikers qui déjà collent à moins 1 à la touche qui en plus maintenant qui vont avoir le Feel No Pain à 6 dans sa liste donc ça tout ça est vraiment très favorisé on va dire le tanking donc voilà petit Feel No Pain à 6 qui fait plaisir ensuite il va avoir le Acustomate to Toil alors ça je le check en même temps Acustomate to Toil et bien c'est la mini physiologie transhumaine donc son armée n'est jamais blessée sur du 1 ou du 2 donc je prends par exemple le pack de moto on va avoir un pack de moto qui a moins 1 pour être touché de base sur sa data slate qui va avoir un Feel No Pain à 6 et qui n'est jamais blessé mieux que sur du 1 ou du 2 donc c'est intéressant en vue de la quantité de PV qu'il possède voilà et ensuite il en a le donc le quatrième c'est Cold Eyed Killer à chaque fois qu'il fait une attaque de mêlée avec une unité qui a cette aptitude là toute son armée donc un G2-6 non modifié rajoute 1 à la pénétration d'armure donc c'est intéressant parce qu'il a quand même des figurines qui saturent pas mal et donc voilà après je pense que le troisième est plus un choix par défaut parce qu'il lui restait un point donc voilà c'est plutôt cool voilà pour les petites données de myriades de cultes ensuite on va retrouver un Primus pas de trait de seigneur de guerre rien du tout c'est son Warlord mais il n'a pas de bonus particulier donc je vous rappelle qu'il va pouvoir donner une reroll des 1 à la touche en aura autour de lui et il va pouvoir à sa phase de commandement choisir une unité à 9 pouces et moyennant avec le Nexus n'importe où sur la table une reroll des As à la blesse voilà pour ça il a un acolyte à Icon Ward là je ne vous cache pas que je ne suis pas sûr de comprendre les mécaniques autour de l'acolyte à Icon Ward hormis le fait qu'il a le fait de repop des figurines donc DC potentiel néophyte et je pense que c'est pour ça que l'acolyte est là pour repop des figurines hormis ça je ne vois pas trop l'utilité puisque l'acolyte il a l'aptitude de donner un plus à la charge mais vous verrez que dans son armée ce n'est pas du tout une armée de close mais véritablement une armée de tir qu'il a monté donc voilà je pense que c'est vraiment pour le repop des figurines que cette unité est intéressante ensuite on va avoir 3 packs d'acolyte de 5 tout cul nu et un pack d'acolyte de 8 avec 7 lance-flammes à main qui a en plus le perfect ambush quand il arrive des souterrains l'unité qu'il cible si elle est à 12 pouces de lui et bien elle a un marqueur croisé elle est traitée comme ayant un marqueur croisé et comme étant exposée donc le marqueur croisé pour une unité de lance-flammes ce n'est pas intéressant puisqu'il va toucher auto par contre le marqueur exposé va lui donner un plus 1 à la blesse donc ça c'est vraiment cool sachant que il va toucher auto il va en plus quand il va cibler cette unité là il va lui mettre un marqueur croisé puisqu'il va il va lui mettre plus de 5 touches évidemment donc voilà et il va blesser à plus 1 donc c'est des lance-flammes qui sont force 3 qui ont tendance à blesser à 5 plus et qui vont blesser à 4 plus donc c'est plutôt cool sur certaines unités un peu juteuses c'est très efficace ça a des cibles particulières ça va rebondir évidemment sur la grosse endurance c'est pas fait pour cramer un Nika c'est pas fait pour cramer du Custodesse on est bien d'accord mais après il y a plein d'unités contre qui ça va être très très embêtant sachant qu'en plus vu qu'il est considéré comme l'unité est considérée comme étant exposée elle gagne pas non plus la sauvegarde de couvert donc typiquement on peut accessoirement cramer du Marines qui restera sur sa save à 3 et avec la petite saturation ça peut être intéressant c'est pas la cible privilégière de ce genre d'unités on est bien d'accord ce qui est intéressant de dire sur les packs d'Acolytes c'est les secondaires pourquoi ? parce que ces packs d'Acolytes en gros ils sont là pour faire ils sont là pour faire potentiellement de la data de Néphiline donc voilà l'écart de table enfin marquer des points sur ces actions là en carte de table potentiellement l'écart de table ça c'est intéressant aussi c'est des unités qui coûtent 45 points donc si ça ramène du point de secondaire easy c'est toujours cool voilà après on peut aussi accessoirement aller chercher du briseur de ligne je pense que son armée elle est aussi stuffée pour faire du briseur de ligne ça peut aller très très vite avec son armée il peut en 3 tours faire 12 points sur le briseur de ligne voilà et face à des armées qui n'ont pas de quoi quadriller ou segmenter leur carte de table leur zone de déploiement ou qui doivent aller de l'avant ça peut très très vite les mettre en difficulté donc voilà pour ça ensuite on a les deux gros packs de Néophytes très très intéressants le premier qui coûte 200 points sur lequel il y a 4 canons 6 donc je vous rappelle que le canon sismique il peut faire soit 6 tirs soit 3 tirs soit 6 tirs de force 4 PA-1 1 damage soit 3 tirs de force 6 PA-3 ou moins 2 là j'ai un petit doute je vérifie en même temps et c'est damage 2 c'est des armes industrielles donc pas de malus à la touche pour lui ça c'est cool avec le marqueur feu croisé il va se retrouver à toucher à 3 ça c'est très très cool et surtout il a un stratagème pour booster de 1 les damage donc c'est pas négligeable parce qu'on se retrouve avec des armes qui sont damage 3 donc voilà je vérifie juste la PA sur le 6 c'est PA-2 voilà donc PA-2 damage 2 et avec le stratagème il passe damage 3 donc ça peut ça peut être très très létal comme unité sachant qu'il en a 4 par pack donc il fait 12 tirs c'est vraiment non négligeable vraiment non négligeable ça tire très fort ça tire très fort avec notamment le bonus qu'on va avoir du tir croisé comme je vous l'ai dit pour avoir le plus 1 la touche donc ça va toucher à 3 non négociables et ça va ensuite blesser avec de la force 6 et potentiellement blesser à plus 1 ignore cover donc ça commence à être coriace puisque tout ce qui est en du 5 et moins ça va blesser sur du 2 en du 6 ça blesse à 3 et ça va et ça va blesser à 4 tout ce qui est IK, RK et tout ce genre de châssis donc c'est fort c'est vraiment fort c'est une unité qui est là pour faire très mal il a sur le pack sur un premier pack il a lying in the weight donc il va pouvoir avec ce pack là arriver à 3 pouces de l'adversaire donc ça personnellement je l'ai déjà testé c'est hyper hyper agressif et ça bloque complètement l'adversaire c'est à dire qu'il va pouvoir potentiellement faire un énorme cordon dès le T2 et bloquer l'adversaire dans sa zone de déploiement ou dans son milieu de table pendant que certaines de ses unités font du scoring etc et en plus il arrive à 3 pouces il met des gros pruneaux donc il peut enlever une cible juteuse et il est posé à l'âge et donc l'adversaire va être obligé d'être bloqué au niveau de ses mouvements de venir s'empaler dans ce cordon ça peut être utilisé comme ça ça peut être aussi utilisé pour arriver potentiellement avec le pack qui arrive fort dans un vent par exemple qui aura moins un out moins un hit qui aura une sauvegarde de couvert en plus il a un très bon stratagème dans le codex cul-gen qui lui permet de booster de 1 la sauvegarde quand il se fait tirer dessus par des tirs qui font mono damage donc il peut se retrouver avec une sauvegarde à 5 à 4 de couvert et à 3 grâce au stratagème donc ça devient assez tank je vous rappelle qu'il a l'acolyte pour aussi regagner des PV potentiellement donc tout ça est très intéressant et puis il a les cult shotgun à ne pas négliger ses 32 tirs de fusil à pompe avec un marqueur tir croisé qui vont toucher à 3 qui vont avoir plus un blesse qui vont ignorer le cover donc même ça rajoute de la grosse saturation et c'est hyper intéressant c'est une courte portée mais vu qu'il arrive à 3 pouces il peut faire mal à un IK je pense que c'est intéressant ça serait intéressant d'évaluer la stat et je vous invite à la mettre dans le commentaire qu'est-ce qu'il fait comme des gars même si il reste sur un gros IK je pense très concrètement qu'il a un petit ça c'est sûr un petit IK il le lave assurément et un gros IK il doit quand même lui faire mal en passant le damage 3 ça peut faire très très mal voilà et ensuite il a une deuxième fois ce pack là sauf que sur celui-ci il n'a pas évidemment l'amélioration du lying in the way puisqu'il ne peut l'avoir qu'une seule fois dans l'armée mais on a un pack qui fait encore une fois très mal je rajouterais à ça que ces packs là fonctionnent bien sur le secondaire je vous rappelle qu'il y a 3 secondaires sur le QGN Sealer le premier qui me paraît évident dans sa liste c'est vous marquer un point si vous avez plus de figurines à vous dans votre zone de déploiement que votre adversaire a de figurines à lui dans votre zone de déploiement même chose pour le no man's land même chose pour la zone de déploiement adverse et un point supplémentaire si vous avez les 3 donc en gros très facilement il met 2 points tous les tours au moins jusqu'au T3 T4 on va dire et en plus de ça on verra la combo avec les motos en fait il peut mettre énormément de points de secondaire avec les motos sur le briseur de ligne selon certains matchs je pense notamment à l'Ika en gros contre un Ika on y reviendra quand je parlerai des motos mais contre un Ika RK il peut se retrouver à mettre à mettre à mettre ses 45 points de secondaire quasiment en 3 tours donc ça c'est hyper hyper juteux et en plus il est létal ça c'est intéressant donc voilà donc en gros il synergise très bien les secondaires je pense que sa liste va chercher soit les datas de Néphiline soit les cartes de table soit le briseur de ligne le briseur de ligne est très bien il va prendre évidemment le secondaire Kulgen Stealer qui consiste à avoir plus de figurines que son adversaire sur la map voilà il peut mettre 12 points il peut potentiellement mettre 12 points en 3 tours donc ça c'est très très cool après il y a un autre secondaire qui fonctionne bien avec sa liste et notamment avec les néophytes qui est celui de mettre un point si vous détruisez une unité qui avait un marqueur croisé vous mettez 2 points alors je vais juste le reprendre en détail parce qu'il a changé aussi avec le avec le Néphiline en gros sur le format éliminer l'ennemi enfin sur la catégorie éliminer l'ennemi il met 1 point s'il a tué une unité qui avait un marqueur tir croisé il met 2 points s'il a tué si une unité a été détruite par une unité qui a été placée depuis une embuscade ou depuis sous terre donc typiquement s'il arrive avec son pack de néophytes de 20 et qui tue une unité il met 2 points si l'unité avait un marqueur croisé ce qui est évidemment le cas puisqu'avec son exos ou avec son sanctus il va mettre des marqueurs croisés de manière très stable donc en gros il met 3 points ça veut dire que quand son pack de néophytes arrive tue un truc il met 3 points et il met 2 points supplémentaires si l'unité qui a été détruite à cause d'une attaque d'une figurine de l'armée était exposée donc ça veut dire qu'en gros son pack de néophytes quand il arrive qu'il a marqueur tir croisé et qu'il est exposé et autant te dire qu'il est exposé puisqu'il a moins de 12 pouces de lui et qu'il a des aptitudes aussi il y a plein d'autres tricks pour mettre des exposés ça veut dire que son pack de néophytes quand il arrive il met 5 points de victoire en tuant un truc donc tour 1 tour 1 potentiellement il ne le met pas là dessus tour 2 son pack de néophytes arrive tue un truc 5 points tour 3 l'autre pack de néophytes arrive tue un truc 5 points et potentiellement il peut aller chercher pareil avec ses stylers il peut mettre un marqueur croisé sur une unité et venir aller chercher avec les stylers mettre un point etc donc c'est aussi un secondaire très juteux pour le culte et après il y a le dernier secondaire qui me paraît un peu plus difficile à faire puisque c'est l'adversaire qui va mettre 2 objectifs à plus de 9 pouces de n'importe quel bord de table et à plus de 9 pouces les uns des autres et en gros il va falloir aller faire une action sur ce puant objectif qui a été rajouté sur la table de jeu par votre adversaire si vous le faites au tour 2 vous marquez 9 points si vous le faites au tour 3 vous marquez 7 points si vous le faites au tour 4 vous marquez 6 points et au tour 5 vous marquez 4 points donc potentiellement vous pouvez faire les 2 actions au même tour par exemple si vous envoyez 2 packs de motos sur les 2 puants objectifs que votre adversaire a stacké sur la table et que vous le faites par exemple au tour 3 vous allez mettre 14 points donc voilà ça fait du très très beau au secondaire mais peut-être un petit peu plus dur sur certaines listes notamment je pense notamment aux listes par exemple IKRK qui peuvent faire des actions d'intervention héroïque etc. on va avoir du mal à aller chercher ces objectifs mais il y a d'autres armées contre lesquelles ce sera peut-être plus simple à faire voilà on continue sur la liste QGN Stealer il y a mis un Keller Morph avec évidemment la relique qui va lui mettre du gros Damage 3 donc le gars va faire 3 tirs à Damage 3 c'est très très fort en plus il rajoute des tirs supplémentaires on le savait déjà cette combo avec le Keller Morph c'est très très cool forcément vu que c'est du multi-damage à chaque fois que le Keller Morph va générer une touche il va mettre un pion marqueur croisé donc c'est pareil ça peut vraiment vraiment faire le taf c'est une très très bonne unité en plus ça tire ça bouge quand il le tue tu peux pour un PC ou deux je sais plus réactiver ton Keller Morph et retirer donc voilà il y a plein plein de choses à faire avec le Keller Morph c'est un super outil il a un Nexus avec évidemment le Cranial Inlay qui va lui permettre de regagner les points de commandement voilà je vous rappelle que le Nexus il met gratos un marqueur croisé n'importe où sur la table donc ça fonctionne très bien avec ses packs de néophytes qui arrivent des réserves et qui envoient du lourd au tir en plus de ça il va pouvoir donner l'aptitude du Primus n'importe où sur la table alors attention c'est en phase de commandement donc ça ne fonctionne pas avec les mecs qui arrivent des FEP mais voilà et puis en plus à chaque fois que vous utilisez des points de commandement sur un 5+, vous regagnez avec évidemment un cap de plus 1 à chaque tour de jeu voilà la figurine que on va dire l'incertitude pour moi sur l'utilité de cette figurine c'est le Sanctus avec le Sniper donc ça met un marqueur croisé auto puisque le Sniper il est damage 2 et il touche auto sa cible donc forcément si vous ciblez avec du multi damage une unité vous lui mettez un marqueur croisé vu que vous avez généré une touche donc ça veut dire potentiellement un marqueur croisé avec le Nexus un marqueur croisé avec le Sniper et potentiellement un marqueur croisé avec lequel est mort quasiment auto le marqueur croisé avec les Lanceflams quasiment auto donc voilà beaucoup beaucoup de marqueurs croisés dans cette liste là et enfin ce gars là il a un bon tir de Sniper c'est du force 5 PA moins 2 ou moins 3 damage 2 lorsque vous blessez sur du 4 plus vous mettez une mortelle supplémentaire il est pas ciblable s'il a plus de 12 pouces de vous et il lui a mis from every angle alors ça c'est là je comprends pas trop comment il s'en sert en gros from every angle c'est une planification méticuleuse qui vous permet d'arriver des réserves stratégiques dès le T1 en comptant un tour d'avance c'est à dire qu'en fait dès le T1 il pourra arriver sur n'importe quel bord de table mais pas dans la zone de déploiement adverse et ça veut dire que dès le T2 il pourra arriver dans la zone de déploiement adverse alors je reviens avec ce dont je vais aborder avec les Atalan Jackal qui est une grosse grosse partie de sa liste c'est le briseur de ligne ça veut dire que potentiellement le Sanctus peut arriver dès le T2 dans la zone de déploiement adverse c'est un petit socle de 32 il met un coup de sniper il touche auto il met un marqueur croisé et en plus il prend un briseur de ligne donc ça fait 2 points et 4 points s'il y a un pack de motos en plus qui rentre dans la zone de déploiement bien que ça me parait un peu sacrificiel potentiellement parce que c'est quand même 80 points donc je sais pas je sais vraiment pas exactement comment il s'en sert ça aurait été intéressant pour moi de suivre ces parties mais je me suis pas donné le temps de le faire donc voilà mais c'est un outil qu'il y a dans sa liste et qui semble assez intéressant comme couteau suisse enfin il a un pack d'élite de 10 pure strange and stealer avec l'adaptation they came from below donc avec l'espèce de mouvement de mouvement dès la sortie du blip en fait donc en gros il a une grosse grosse pression avec cette unité là dès le T1 ça c'est très cool c'est une unité moi je m'en suis toujours servi et très honnêtement un bon escient ça veut dire que dès le T1 vous êtes dans le visage de votre adversaire eux vont pouvoir aller chercher la reroll des asses à la bless du Primus bien que j'ai un doute maintenant parce qu'il me semble que c'est sur une unité core oui et il a pas l'adaptation pour le mettre sur une unité qui est non core donc il peut pas mettre le plus un reroll bless mais en gros il va avoir 40 attaques 40 attaques qui touchent à 2 plus et qui font mal franchement c'est des belles attaques et donc voilà c'est un très très bon outil pour agresser son adversaire dès le T1 ce qui lui permet de mettre en place son jeu avec tout le reste par la suite ça c'est appréciable il faut bien comprendre que quand vous affrontez cette liste vous êtes son adversaire vous êtes matrixé en termes de déploiement vraiment il faut pas laisser de trous parce qu'au niveau des secondaires il va arriver il peut arriver à 3 pouces il peut arriver avec des mecs qui vous shoot à la mage 3 c'est ultra 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 difficile à anticiper il peut aller partout c'est vraiment 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 une plaie pour l'adversaire en termes de déploiement de mouvements etc ça c'est très très cool et c'est vraiment aussi là toute la quintessence du jeu et du jus d'ailleurs de la sauce cul-jean-stealer parce que très honnêtement c'est là vraiment le codex qui fait un jouet ensuite il a 3 unités d'Atalan Jalkan avec à chaque fois donc il y a 8 motos et 2 quads sachant qu'à chaque fois il y a 2 charges de démolition sauf dans une unité où il n'y a qu'une charge de démolition les Atalan sont équipés de lances flammes lourds donc force 5 perd moins 1 1 damage et c'est une unité qui est très forte dans sa liste puisque moins 1 pourrait être touché fill no pain à 6 n'est jamais blessé sur du 1 ou du 2 c'est 2 pv par Atalan Jalkan c'est 4 pv sur le wolf quad ça va très vite ça a un mouvement scout ça peut bouger de 7 après avoir tiré donc en fait c'est des unités qui sont qui sont des véritables plots qui vont se cacher assez bien quand même donc qui vont potentiellement lui permettre de tenir du primaire les charges de démolition très honnêtement c'est de l'arme industrielle donc pas de malus à la touche avec un marqueur tir croisé ça touche à 3 donc il peut claquer 2 charges de démolition en même tour donc il va jeter 2 des 6 tirs force 8 paix à moins 2 2 damage c'est de l'arme industrielle donc potentiellement utiliser un stratagème pour passer à 3 damage les charges de démolition donc ça fait très très mal il va aller je pense qu'il va chercher le briseur de lignes avec cette unité ça me paraît hyper intéressant puisque comme je vous disais il va pouvoir en fait avec une unité de data lane il va potentiellement pouvoir rusher dans la zone adverse marquer du briseur de lignes marquer du quart de table marquer du nepheline data ou même marquer les objectifs le secondaire dans la zone avec les objectifs que l'adversaire a placé donc en gros avec un pack data lane il peut faire je pense stablement entre 7 et 8 points de secondaire sur un même tour donc c'est hyper intéressant et après l'adversaire va devoir se charger de déloger ça donc voilà très 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 bonne unité il a 3 packs comme ça c'est vraiment une des unités importantes dans sa liste et enfin il a 3 goliath raggrinder avec canon sismique lourd et charge de démolition donc le goliath raggrinder très fort ça tape fort ça bouge bien c'est résilient c'est une très très bonne unité je pense qu'il s'en sert à mon avis il s'en sert beaucoup en début de game pour tenir ses primaires parce que c'est des petits châssis qui se cachent bien derrière les ruines bien derrière les décors et qui peut se permettre d'exposer un moment ou un autre pour tenir un primaire si l'adversaire en face n'a pas du très très gros tir pour lui salver ça bah c'est embêtant c'est embêtant parce que c'est un bon châssis il va 3 endurance alors ceux là ils doivent avoir endurance 7 ces châssis là doivent avoir endurance 7 et Phinopayna 6 n'est jamais blessé sur du 1 ou sur du 2 donc bon surtout ce qui est force les gros tirs de châssis je pense au menhir d'un roi au gros tirs de fuseur d'un nika etc et bah tu vas pas blesser sur du 2 bien que c'est de l'endu 7 donc difficile de blesser sur du 2 ces châssis là mais bon voilà ça réduit les damage de 1 aussi c'est pas négligé Phinopayna 6 enfin voilà c'est une très très bonne unité qui je pense va lui permettre de bien tenir les primaires et ça impacte au corps à corps et ça impacte au tir donc voilà maintenant c'est une armée il faut bien avoir conscience je pense qu'on est sur un très très gros client en termes de jeu c'est une armée qu'il faut énormément de doigtés pour maîtriser notamment au niveau du primaire parce que bah on a pas non plus énormément d'unités pour tenir le primaire hormis les goliaths et pourquoi pas bah des gros packs de néophytes dans des vents si à partir du moment où les vents ou les forêts sont sur les objectifs ça peut être intéressant mais c'est une armée qui doit être très dure à jouer et qui je pense a été très très bien jouée par j'ai oublié son prénom par Eric Latouras voilà gros GG à nos deux Australiens pour leur performance sur les championnats du monde j'espère que ce format vous a plu si c'est le cas saucage de pouce de pouce et on abordera d'autres listes de la sorte avec Creative Wargame j'espère qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao le seigneur de guerre merci